Bonjour, je vous propose aujourd'hui un nouveau numéro de Hit Story avec Bugy pour l'histoire de son tube dyslexique. Bonjour Bugy. Bonjour. On peut dire que Dyslexique c'est une chanson marquante des années 80. En tout cas pour moi c'est ma première chanson. Et je crois que vous aviez été bien aidé par un certain Lucas pour la création de cette chanson. Oui je l'ai fait avec un garçon avec qui je vivais à l'époque qui s'appelle Lucas Martinez. Et alors comment vous est venue l'idée de ce texte renversant et plein d'originalité ? Il se trouve que quand j'étais petite j'habitais dans la Nièvre et il y avait un centre de dyslexique pilote. C'est à dire une école de dyslexique pilote et j'avais été testé. On m'avait fait des tests et j'étais un tantiné dyslexique. Et j'étais très copine avec tous les dyslexiques de cette classe dont j'ai fait partie. D'accord. Et on sent que vos cours de claquettes vous ont influencé pour la mélodie ternaire très rapide. Oui mais je faisais du piano. Je l'ai composé au piano. Et puis ce fameux Lucas m'a aidé à structurer la chanson au niveau de la structure. Mais moi je jouais du piano. Et comment réagissent les maisons de disques alors à l'envoi de la maquette ? C'est plus compliqué que ça. Je l'ai joué en live devant... Il y a eu une maquette qui a été présentée. Mais à l'époque on faisait des maquettes pas très abouties. On avait fait ça sur un Revox. Et la maquette avait atterri chez IMI. Et quand j'ai été convoqué chez IMI, il y avait Étienne Rodagil qui était dans le bureau du directeur artistique. Et Étienne Rodagil a dit moi je vais m'occuper de toi. Je vais trouver un producteur, un éditeur. Et c'est ce qu'il a fait. D'accord. Et dès que le contrat a été signé, ça s'est enchaîné assez vite ? A l'époque oui, ça allait très très vite. Il n'y avait pas autant de radio. C'était tout le début des radios libres. Ce qu'on appelait des radios libres. Et il y avait une radio libre très importante qui s'appelait Radio 7. Et Radio 7 me passait en boucle. Et ça a démarré essentiellement sur Radio 7. Et puis après, bon, eh bien, oui, il y a eu RTL, Europe, France Inter, etc. Mais c'était le tout début de l'explosion des radios libres. Donc dyslexique devient le tube de l'été 1981. Plus de 500 000 exemplaires. J'imagine que vous n'attendiez pas un tel succès ? Non. Cela dit, moi, je disais à tout le monde que ça allait être un carton. Vous le sentiez. Oui, oui, tout le monde est moitié folle. Mais moi, je disais non, c'est un tube. C'est un tube. Je suis sûr, c'est un tube. Donc ça ne m'a pas plus étonné que ça. Ce qui m'a étonné, c'est que je n'avais pas mis en exergue le fait qu'il fallait que je fasse des télévisions et que j'apparaisse physiquement. Et que je ne connaissais pas la notion de trac et tout ce qui va avec dans ce métier. Et que ça a été une découverte pas forcément plaisante au départ. D'accord, parce que vous apparaissez surtout à la rentrée, je crois, 1981. Mais dans l'été, vous la jouez un petit peu incognito. J'ai lu notamment à Canet-Plage. Est-ce que l'histoire est véridique ? Ah oui, j'allais en vacances tous les ans à Canet-Plage avec mes parents et ma grand-mère surtout. Et à l'époque, il y avait aussi beaucoup, beaucoup de dukebox dans toute la ville. Et j'entendais dyslexique à peu près, je ne sais pas moi, 5-6 fois par jour. Ma grand-mère écoutait Radio Monteca. Elle l'entendait. Elle était super heureuse d'entendre ce titre. Moi, quand j'étais sur la plage, on me disait, qu'est-ce que tu fais ? Ben, qu'est-ce que tu fais ? Ben, qu'est-ce que je fais ? Je fais des études. Je n'ai jamais été clinique, c'était moi qui chantais. Et je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas. C'était des potes sur la plage, je ne voulais pas. Je n'avais pas envie, enfin, je ne sais pas. Je me cachais. Et il est dans les dukebox en face de chez ma grand-mère. C'était des pièces d'un franc. Et le mec, il disait, mais c'est incroyable. J'aimais beaucoup cette chanson. Parce que j'allais mettre des pièces deux fois par jour pour l'entendre encore plus. J'étais hystérique. Et j'ai dit, oui, j'aime beaucoup cette chanson. Et alors, comment fait-on pour ne plus être lexidisc ? Oh, bien. Moi, j'étais vraiment très, très dyslexique, mais très faiblement, quoi. D'accord. Ça s'est atténué avec le temps et avec les années. Il m'arrive encore une fois, de temps en temps, de déraper. C'est souvent des petites conneries très drôles. C'est quand je suis fatigué. Et c'est souvent des petites conneries très drôles. Une fois en radio, je voulais parler de Souchon et Bouzzi. Je ne sais pas, je me suis embrouillée. C'est très dyslexique. J'ai des soucis et boulez-en. Ah, pas mal. Et après dyslexique, vous avez enchaîné les singles à succès. Ça vous a rassuré ? Rassuré de quoi ? Par rapport à la pérennité de votre carrière ? Oh là là, mais je ne pensais pas du tout. Pas du tout ? Non, non. Moi, je vivais le moment présent. L'instant présent. C'était extrêmement difficile de me confronter au végétariat, à mon image, au télé, etc. C'est surtout la maison de disque qui a mis la pression pour que je fasse un album. D'accord. Moi, j'étais quand même très jeune. J'avais 22 ans, 23 ans. Et ce n'était pas du tout comme maintenant, où ils sont rodés avec les émissions de télé-réalité. Bien sûr. J'avais jamais fait de scène. J'avais jamais fait de scène. Je n'avais pas ça dans la tête. J'étais une étudiante en médecine et en psycho. Mon avenir n'était pas dessiné fondamentalement dans la musique. J'avais fait ça pour rigoler, moi. D'accord. Et alors, pour ceux qui voudraient retrouver ou découvrir votre univers, il y a une compilation qui est toujours disponible, sortie en 2007. L'important n'est pas d'être important. Absolument. Et puis, j'ai une chaîne YouTube. J'allais vous en parler aussi. Qui est bien fournie. Il y a tous les albums et les clips aussi. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération d'artistes ? Vous en avez inspiré certains. Moi, je pense beaucoup à Mademoiselle K. Oui, c'est pas mal. Moi, je ne l'ai jamais fait sur scène. Mais il paraît que c'est vraiment bien sur scène. Elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de peps. J'ai été voir une autre jeune femme récemment, qui aussi m'a plu. Oh merde, comment ça s'appelle ? Je ne me rappelle plus. D'accord. Si vous le retrouvez, d'ici la fin, vous nous direz. Et donc, vous continuez à faire de la musique, mais pas seulement. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Oui. Depuis 17 ans, je suis psychothérapeute. Donc, j'ai un cabinet et je reçois des gens en thérapie. J'aime beaucoup ça. Et puis, en ma semaine, je mets des jours libres où je fais de la musique. D'accord. Et au niveau musical, des projets peut-être en vue ? Oui. Donc, pour la jeune femme que je trouve bien, c'est Fishback. Ah, j'aime beaucoup aussi, oui. Elle est passée récemment à Clermont-Ferrand. Voilà. Et j'ai été la voir sur scène et elle déménage bien. J'aime beaucoup la jeune génération. Je trouve ça vraiment très saillant. En tout cas, sur scène, c'était vraiment très saillant. Elle bouge bien, elle chante bien, elle communique bien. Oui, j'aime bien, vraiment. Et donc, oui, Buzi a un projet d'album prochainement. Je suis en train de faire un album. J'ai à peu près sept chansons de finie. Donc, on avance, on avance doucement, mais sûrement. Très bien. On suivra ça avec attention. Un grand merci, en tout cas, pour cet entretien. Et à bientôt, alors, sur le Goss FM. Parfait. Je te remercie, à toi. À bientôt. Bonne fin de journée. Pareillement, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada